...expérimentales dans lesquelles on manque des clés de, on manque tous, des clés de lecture pertinente. Donc on se retrouve ici dans nos 3 sciences pour chercher les meilleures clés du travail avec les enfants, entre vous et entre nous, comme UNM. Et alors, le problème principal qu'on a constaté des deux parts, c'est qu'on va utiliser des ordinateurs avec des enfants sans aucune interface musicale dont la notion de musical nous a été transmise dans l'histoire de la musique, donc des portées, des notes, des symboles qui sont propres de la notation musicale. Et sans aucune notion d'instrument de musique qui dépasse le clic, donc limité à un geste qui n'a rien à voir avec la synchronisation des mains, rien à voir avec la synchronisation ou la désynchronisation des mains, donc quelque chose qui est complètement en dehors de la technologie habituelle. Et encore plus, on sait que toute la musique est produite par des sons, mais là on va utiliser des sons dans lesquels on se pose souvent la question est-ce qu'il s'agit ou pas de musique. Donc là je fais un peu un résumé rapide et du coup on a commencé à réfléchir sur la notion de... On change de paradigme, mais en lieu de voir la musique comme produite par des notes, on voit la musique comme issue d'un jugement. On dit que la musique est un jugement. Quand on opère dans notre tête, il y a une famille particulière comme il y a l'action de phonème, l'action d'éléments porteurs de tout ce qu'on veut, ben il y a les musèmes, les éléments porteurs de musique qu'on avait divisé pour faire plaisir, un sonème, un morphème, un estylème, pas importe les déclinaisons qu'on en fait, il est important de savoir qu'il y a des sons que quand ils sont corrélés d'une façon particulière, on va voir, on n'appelle plus des sons, on commence à dire celle de la musique. Première question, donc comment créer cette relation entre deux ou plusieurs sons afin qu'ils quittent le monde des sons naturels, car c'est souvent la technologie des sons que les enfants vont utiliser, ou qu'ils quittent l'origine parce que parfois c'est des sons impromptés par des CD, par des sites dans lesquels il y a toutes sortes de bruits, des oiseaux, des animaux, etc. et pour qu'ils deviennent de la musique. Et donc on a vu que si on arrive à créer un double critère, ce qu'on appelle les critères de nécessité et les critères de causalité, donc le premier veut dire que quand on écoute deux sons ou plusieurs sons, si d'un point de vue cognitif c'est deux ou plusieurs sons, nécessairement vont un son, c'est-à-dire que pour nous c'est impensable, une fois qu'on les a entendus, de les dissocier, quand ce critère existe, le critère de nécessité, et si en même temps la cause qui a produit ces sons pour nous à l'écoute est la même, donc le critère de causalité existe, et bien, quand ce double critère de nécessité et causalité existe, on n'appelle plus des sons, on appelle ça des musées. Et s'il y en a deux, s'il y en a plusieurs ou s'il y en a un paquet, on appelle des sonèmes, des morphèmes et des stibèmes. Le concept à rétenir fondamental est le suivant, la musique est toute produite par des sons, mais tous les sons ne produisent pas nécessairement de la musique. Alors comment donner des outils aux enfants pour gérer ces sons afin qu'ils créent ces doubles critères ? Et là, ce n'est pas votre travail pour l'instant, c'est le travail qui a fait Temporeale, ce centre florentin, en faisant des interfaces graphiques qui ont été conçues sur des logiciels qui s'appellent Max, qui permet de manipuler les sons de telle façon que ce lien se crée automatiquement par le traitement qu'on opère. Fondamentalement, les patches, les outils que les enfants utilisent sont dans un langage plus standard, ça s'appelle des plugins, des outils déjà faits, des boîtes noires un peu magiques, chacune desquelles opère un traitement. Un traitement, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien d'autre que créer un critère de nécessité, de causalité, son source et son résultat. Du coup, ces patches ont été faits de façon telle que, entre beaucoup les guillemets, attention beaucoup les guillemets, et n'importe quel son on introduit dans ces outils, on ne fait pas simplement du son ou du bruitage, on est déjà dans un stade musical. Et ça, c'est un travail qu'il fait donc les chercheurs de Temporeale, qui nous permet d'harmoniser les notes, de créer des espaces acoustiques différents, avec des herbes différents, d'étirer un son dans le temps, de le transposer, etc. Mais nous ne sommes là non pas pour ça, parce que vous ne pouvez pas apprendre à utiliser ces outils, mais on est là plutôt pour articuler une méthodologie d'enseignement de la musique qui ne s'apprend pas par une pratique instrumentale, chose qui est pour les 99 des cas dans toute l'histoire de la musique, c'est-à-dire on apprend à jouer à un violon sur la musique de répertoire, ou on apprend à jouer à un violon en imitant des gestes que le maître nous propose. Rarement, on apprend à jouer à un composant tout de suite. C'est plutôt des cas un peu pathologiques, c'est-à-dire un petit génie, et de temps en temps on espère, on nous dit qu'il y a un produit, on n'est pas très sûr, mais on dirait que Mozart ne faisait pas tout de cela, et qu'effectivement dès qu'il apprend à jouer à un violon, il compose en même temps. Il y a toujours un peu des mythologies dans le génie, mais en tout cas, Mozart reste Mozart, le violon reste le violon, et nous on n'a pas ni de Mozart ni de violon. On a des enfants qui ne sont pas nécessairement destinés à être musiciens, il y en a des ordinateurs. Du coup, on se dit, au lieu de leur apprendre à jouer avec un clic, ce serait incouvantable, parce qu'il n'y a même pas la gestualité d'un instrument à reproduire la musique déjà faite, on leur apprend à composer la musique. Et là, c'est une très grande question. Généralement, enseigner la composition, ça se passe dans une classe de compositions qu'il fait, qui se passe par un coursus standard de solfège, l'histoire de la musique, l'analyse, etc. Donc, tout le bagage culturel de la musique est crypte, symbolique. Donc, il suffit de voir Dorény, et on n'a aucun doute qu'il s'agit des musiques. Il vient avec. Quand on parle d'une phase expérimentale sur des ordinateurs, tous ces bagages, apparemment, ils viennent ailleurs. Et donc, le travail qu'on a commencé à faire, qu'on va achever aujourd'hui, est celui de trouver des paradigmes pour que vous, Jean-Michel Portecuisse, d'autres partenaires qui vont intervenir, j'espère, dans l'avenir, on trouve un dialogue pour parler d'esthétiques aux enfants. Parce que quand on parle de composition, quand on parle, j'ai fait une translation, je me permets d'être un peu simple, et justement, je dis des choses bêtes. Donc, pardonnez-moi si je dis des choses trop bêtes. Mais j'imagine, parce que je m'ai jamais enseigné à écrire aux enfants. Donc, je ne sais pas par quoi on commence, par l'alphabet sûrement, à reconnaître les lettres, à écrire son nom, des choses. Ça veut dire qu'on commence dans l'apprentissage, donc, mon fils s'appelle Clément, j'ai vu qu'il a écrit Clément, donc ses maîtresses, on lui apprend à écrire Clément, je sais même comment, mais ça veut dire que, pour l'instant, la notion d'esthétique est très loin. Et je sais que bientôt, dans quelques années, il va écrire sûrement des, je ne sais pas comment ça s'appelle, des petits thèmes, des choses, dans lesquelles on se préoccupe surtout de la syntaxe, j'imagine, de la grammaire. C'est-à-dire, la notion d'esthétique dans l'écriture d'un texte, je ne sais pas à quel âge arrive, mais c'est un peu tardi, de 12, 13 ans, je ne sais pas, on se parle de forme, on dit, ça c'est mal écrit, ça c'est… On voit qu'on est sûr que la syntaxe et la grand-mère ont été acquises. Or, quelle est la syntaxe et la grand-mère dans un langage des sons, dans lesquels parfois il y a des bruits, en tout cas des sons concrets, plus qu'un son de violon ou de la voix chantée ou des percussions. Et alors, on a essayé dès la dernière fois, je vais prendre aussi des concepts de la dernière fois et je vais l'écrire aujourd'hui, des paradigmes qui nous permettent, c'est-à-dire qu'on est obligé tout de suite, non, on ne peut pas dire que c'est bien écrit ou mal écrit du moment que la syntaxe est inexistante, d'une certaine façon. Parce qu'on pourrait dire que c'est mal écrit en termes de notation, si bien à mesure 1.4.4 on écrit 5 temps du noir, on dit, alors là il y a une faute, c'est comme on dit, là tu n'as pas fait la bonne concordance entre le verbe et les sujets. Or, quand il s'agit des sons dans lesquels la notation, elle est complètement inventée, la syntaxe, elle est assurée par l'ordinateur. On est sûr que la forme ne fait pas de faute. Parce que l'ordinateur a été conçu sur des modèles génératifs et quoi qu'il fasse, on reste dans une notion qu'on l'a vu la dernière fois, d'entourage, dans une marge de tolérance dans laquelle, jusqu'à quand on ne redéfinit pas ceux qu'on écoute, on n'a pas... la notion d'erreur est écartée. Ça veut dire que de toute façon, c'est un système idéal, c'est génial, alors c'est beau parce que les enfants ne peuvent pas faire de faute. Ok ? Mais là il y a une faute catégorie qu'on est en train de dire. Parce qu'on ne demande pas aux enfants de faire une musique syntaxiquement correcte, mais la syntaxe dans le titre de musique qu'on leur propose coïncide avec la notion d'esthétique. Coïncide sur une notion dont syntaxe, grand-mère, vocabulaire et esthétique font partie d'un chapitre, un seul, qui s'appelle la morphogénèse. On doit créer des formes, ok, des formes musicales qui passent par l'écoute et dont la notation passe par des interfaces graphiques sur l'ordinateur. C'est important. Bon, l'enfant ne doit pas dessiner. L'enfant ne doit pas couper avec des ciseaux. La notion des formes, elle est purement auditive. Quand on fait, je vous montre une chose. Quand on travaille dans la composition éthérique, on peut dire à quelqu'un, fais une mélodie qui monte. Une mélodie qui monte, vous êtes des choses qui a une allure humaine ou variée, mais qui est possible. Ok ? Parce que la notion de monter, c'est une notion géométriquement traçable, ok, et facile à reproduire. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que graphiquement, un jeune à confronter à une culture musicale, il peut se rapporter à un apprentissage plus élémentaire des formes géométriques dont il a appris à l'âge de 3 ou 4 ans, en découpant des cercles, des triangles, des formes dont ils apprennent, dès qu'ils sont plus petits. Or là, ils ne peuvent pas agir comme ça. Ils agissent sur quelque chose dont ils attendent seulement les résultats ou du devoir qui en approche, sauf des pathologies visuelles, que nous on n'aborde pas. Ok ? C'est-à-dire que les non-voyants sont habitués à travailler sur d'autres méthodes de reconnaissance de forme, mais pas, nous on n'a jamais travaillé avec les non-voyants, pour un simple exemple, on les doit regarder des interfaces graphiques. Malheureusement, c'est une pédagogie très limitée. Deux, eux, ils voient un patch qui est toujours le même. En disant, chaque fois que je fais un patch pour transposer un son est toujours le même. Mais pourtant, auditivement parlant, je vais créer des sons qui ont, si on doit s'imaginer une forme possible de transmission graphique, ils sont complètement disparates. Du coup, la seule discipline existante qui nous permet de parler en même temps des syntaxes, des grammaires, des vocabulaire, des formes, et automatiquement tout ça fait partie d'une grosse technique qui s'appelle l'esthétique bassée, la fameuse morphologie. Ok ? Et dès la dernière fois, nous avons une morphologie, c'est-à-dire que c'est la logique de la forme, on a essayé de décliner les paradigmes qui nous permettent de parler aux enfants en termes de précision. Un étudiant à moi, ça je suis très fier, je montre quelque chose. Un étudiant à moi qui a eu son prix récemment, j'ai un problème avec vous. Le 13, il est peut-être fort aussi. Oui, 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 oui. Je crois que, je ne sais pas si c'était fait, mais là, j'ai fait ça. Alors, je ne veux pas ça. Voilà. Il est où ? Précision. En tout cas, il a fait un mémoire, pour son prix des compositions qu'il a eues. Donc, je ne vous en parle, vous, qu'il a eues son prix autrement. Mais il faut que vous arrêtez que je le retrouve. C'est insupportable. Précision. Voilà. Je vous montre juste l'image. Parce qu'il y a une différence qu'il faut faire, dans le langage parlé, entre la notion de qu'est-ce que ça veut dire être précis, en art. Et les paradigmes qu'on a vus la dernière fois, nous servent pour communiquer aux enfants, en disant, ça c'est bien, ça c'est moins bien. En tout cas, si celle-ci est l'idée, je vais être trop écarté de l'idée. Bon, ça c'est l'étudiant. En tout cas, ce que vous voyez là-haut, il y a une différence entre la notion de précision et de exactitude. OK. Imaginons que le centre, là, c'est le point exact qu'on veut viser. OK. Le premier, imaginez que ça c'est quelqu'un qui est tiré avec un fusil. Alors, le premier truc est à la fois précis et exact. Et précis au sens qu'il est dans un entourage tolérable et il se peut qu'il y ait un point, il n'a même touché le point qu'on voulait viser. Celle-là, le B, il est précis, mais non exact. OK. Celui-ci, il est exact, mais imprécis. C'est-à-dire, les points vont un peu partout, mais il y en a un qui appris quand même le point, le bon, et ça c'est le pire. C'est précis et inexact. Donc ça, je n'avais jamais réfléchi moins comme ça, j'apprends des choses par mes étudiants, ça c'est très bien. OK. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça qu'on doit travailler avec les enfants. Comment on peut dire à quelqu'un qu'il est plutôt ici ? OK. Et comment on peut dire à quelqu'un qu'il est plutôt là, quand il s'agit d'art, en tout cas de musique, et quand il s'agit un peu de quelque chose dont la notation, elle n'existe pas. Ça passe par l'oreille. OK. Où la notation, elle génère à chaque fois des fichiers sombres et que c'est écrit dans un langage numérique, on ne peut pas lire, on peut écouter. OK. Du coup, on a décliné plusieurs concepts. Là, je vous demande de l'aide pour me dire les concepts des déclinés. On a même vu les critères de transformation, transfiguration. N'est-ce pas ? OK. 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 Non, non, c'est bon. C'est un peu de déclinés. OK. On va voir. Je dis ce que c'était. Je dis ce que c'était. Je dis ce que c'était. Sous-titrage ST' 501